Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman, eh oui Jean-Luc Rechman, le maître de midi se tenait à carreaux. Vous voyez sur la droite là, il y avait un pub bleu hier avec la chaîne par dessus, et là il a mis un pub blanc avec la chaîne par dessus. Je trouve ça rigolo. Alors aujourd'hui, il y a une personne qui va gagner plus de 100 000 euros de cadeaux. C'est trop tard pour appeler, la personne a déjà été trouvée, je ne sais pas qui c'est, mais il a gagné. Au coup d'envoi la première question, qui est le héros ? Pas grand, mais néanmoins vaillant qui en fronte la sorcière. Caraba au cinéma, donc c'était Kiriku. Il faut savoir que Kiriku avait été une étoile mystérieuse cette année en plus, je crois. Ensuite vous aviez Eva qui était venue tout seul, donc est-ce qu'Eva a gagné ? Alors sa question à l'origine, que signifiait l'expression avoir les dents longues ? Et bien c'était avoir faim. Ensuite vous aviez Jordan, Jordan qui était venu avec ses papas et maman qui était à Fréjus. Alors dans quel titre Kim se chante-t-il ? Gardez vos avis, je vous le conseille. Et bien c'était maintenant. Ensuite nous avions, je ne sais plus son prénom, parce que peut-être qu'elle était venue toute seule, qui avait tiré les cartes à Jean-Luc Reichmann. Donc bon, les tarots. Et puis il est sorti. Il est sorti, le diable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fini les douze coups de misi ? C'est fini ? Alors bon, je vais aller voir, il paraît que bon, vous avez plusieurs explications. Donc ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez un côté positif et un côté négatif. Donc ça veut tout dire. Que risque-t-on plus que tout autre jour de l'année, le second lundi suivant, la rentrée des vacances de Noël ? C'est-à-dire dans quinze jours... Eh bien, c'est de se faire tromper. Donc dans quinze jours, vous restez avec votre femme, vous ne la quittez pas. Ensuite, en France, que désigne une plaque d'immatriculation à fond vert ? Donc bien sûr, c'était les véhicules diplomatiques depuis plus de sept ans. Quelle est la cause des embouteillages du nord-est de la ville de Fonsi au pays de Gaulle ? Eh bien, c'était un homme qui était sur la route. J'ai trouvé la photo, c'est lui ! Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel ? Donc Eva a pris, je ne sais pas son prénom, Sarah en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui est mariée à Claude Brasseur dans la boum ? Donc bien sûr, c'était pour Gilles de Fosset, c'était une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Sarah, Stéphane et Jean-Rodan se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors là, comme on a pu voir... Alors si vous avez téléphoné et que vous n'avez pas gagné, n'oubliez pas. Parce que maintenant, c'est écrit en gros, règlement et conditions de remboursement sur mytf1.fr. Vous pouvez vous faire rembourser les appels. Alors, première question. Quel titre appartient au répertoire d'un artiste qui a un « là » dans son nom ? Donc la mauvaise réponse était « femme, femme, femme ». Ah non, pas du tout, parce que là, il était parti sur Jean-Luc Lahaye, et pas du tout, c'était Serge Lama. Parce que Jean-Luc Lahaye, c'est pas « femme, femme, femme », c'est « gamine, gamine, nanana ». Bon, en passant, la mauvaise réponse était « donne-moi ton cœur ». Voilà, donc je ne sais pas qui c'était, mais bon, c'était pas bon. Ensuite, quel prof de la Starac est accusé de viol ? Est accusé à la discipline qu'il a enregistrée ? La mauvaise réponse, c'était Mathieu Gonnet, qui n'était pas la guitare, mais au piano. Ensuite, quel pilote de Formule 1 était au moins deux fois champion du monde ? La mauvaise réponse, c'était Jacques Villeneuve. Donc, sur cette question, eh bien, Sarah est passée au rouge. Qui dit rouge ? Elle dit duel. Elle a pris Jordan en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce que le B-52 ? Donc, bien sûr, c'est un avion de combat. Voilà, c'était une question qui était assez simple. Alors, chose assez rigolote, c'est qu'ils sont partis sur une chanson, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle B-52, mais par contre, il y a une chanson du groupe qui est beaucoup plus connue que ce qu'on vous a passé. C'est la fameuse chanson « Planète Claire », que vous pouvez écouter sur YouTube. Donc, ensuite, eh bien, Jordan et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatale. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé de la pub. Allez, retour de pub. Quel monstre de cinéma japonais a donné son nom à un film de Roland Emmerich en 1998 ? Donc, c'était Godzilla. Ça, c'était une question pour le maître de midi, pour Jordan. Quel ustensile de cuisine a le même nom que l'extrémité est relevé dans ce qu'il n'a pas trouvé ? Je crois, c'était la spatule. Toujours pour lui, quel est le régime politique de la France ? Il a dit la République. Moi, j'aurais dit la démocratie, mais bon, pourquoi pas ? Sur la joue, qu'est-ce qu'un béco ? Ça, c'était pour le maître de midi. Donc, bon, voilà, t'as un bisou, petit bisou, petit béco. Jean-Pierre Béco ? Non, c'était pas, il s'appelait Béco, je ne sais plus. Gilbert, Gilbert Bisou. Après, quel lac est aussi appelé le lac de Genève ? Je crois qu'il n'a pas trouvé, c'était le lac Lémane. Ah non, s'il a trouvé, c'était le lac Lémane pour le maître de midi. Qu'est-ce qu'il qualifie un animal qui peut vivre aussi bien sur la terre que sur l'eau ? Je crois qu'il n'a pas trouvé, c'était Amphibie. Voilà. Ensuite, toujours pour lui, lors de Love Story 1, dans quel endroit a été filmée la scène d'Orient entre Loana et Jean-Edouard ? Là, il a trouvé que c'était la piscine. Pour Jordan, quel chanteur joue le rôle de Jack dans le trailer d'Antoine et d'Araïling ? C'était vraiment pas évident, ça. Alors, à un moment, si tu étais fan, tu aurais pu trouver. C'était Harry Styles. Mais ça, il faut être fan. Ensuite, toujours pour lui, combien faut-il de mètres carrés pour faire un art ? Il a 10 000, c'était 100. A un zéro près, c'était pas loin. Toujours pour lui, quel onomatopée exprime la sirène à deux tons dans les camions de pompiers ? C'est dommage, j'aurais bien voulu que cette question aille pour le maître de midi, puisque c'était pas un pont. Donc, voilà. Alors, après, pour le maître de midi, en 88, qui a remporté la finale la plus courte de l'histoire du simple dame à Roland-Garros ? Il a dit Navratilova, et c'était, je sais plus qui c'était. Tout comme son père, dans quel domaine artistique s'illustre Ziggy Marley ? Donc, il y a bien sûr le reggae. Quel est le nom de famille du célèbre tueur en série de fiction prénommée Hannibal ? Eh bien, cet électeur, il a perdu beaucoup de temps, comme on peut voir, regardez, là, il était à 18 et quelques, et il faisait la gueule. Il n'était pas très content. Ensuite, quel chroniqueur de quotidien est le cofondateur du site parodique Le Gorafi ? Ça, il aurait pu trouver, donc c'était Pablo Mira. Ça, c'était pour Jordan. Après, toujours pour Jordan, parce que là, il aurait pu le battre. Quel groupe des quatre membres d'humoristes faisait rire les téléspectateurs dans Nulle part ailleurs sur Cagin Plus ? C'était les nuls. Il ne l'a pas trouvé. Franchement, Jordan, bon, en passant, toujours pour lui. Quelle pratique médicale consiste à soigner les personnes soignant les pieds ? Il a dit un podologue. C'était la réflexologie. Il ne l'a pas trouvé. Ensuite, quel roman commence par les mots dans un trou vivant à Hobbit ? Il a dit le Hobbit, mais il a oublié de dire le prénom. Donc, là aussi, comme on peut voir, il perdait de plus en plus de temps. Par opposition au distanciel, quel travail requiert que les personnes soient présentes au bureau ? Donc, là, je crois qu'il l'a trouvée. Ensuite, comme on peut voir, le maître de midi n'était pas fier. Et puis là, comme on peut voir, sous quel nom connaissons-nous la pionnière du féminisme ? Marie Gouze, c'était Olympe de Gouze. Toujours pour lui, quel signe ? Jean-François Champollion a-t-il parvenu à décrypter ? Donc, là, il est robif, là, il l'a trouvé. Et puis, bon, comme on peut voir, il restait un centième de seconde à Jordan et sept secondes pour le maître de midi. Donc, c'était plié. Donc, la dernière question, d'après son titre qu'il a, j'ai le capitale du roman de Jules Verne. Le capitale, c'est ça. Donc, voilà, il a perdu. Mais franchement, le Jordan aurait pu éliminer le maître de midi. Mais bon, comme vous connaissez la date maintenant. Donc, c'était un faux suspense. Et puis, le maître de midi a été élégant. Voilà, c'est la première fois depuis 130 émissions. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, regardez, il a les mains. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi il se touche le cul. Alors, est-ce que c'est son nouveau signe ? Parce qu'avant, c'était le doigt en l'air. Maintenant, on a l'impression que, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle l'expression avoir du cul, j'ai l'impression qu'il se touche le cul. Regardez, il a les mains sur le cul. Quelle est la profession d'un autorino ? Donc, bien sûr, c'était médecin. Qu'est-ce que la méthode ina utile en entreprise, mais aussi en famille ? Au pif, il a dit du management. Et c'était ça. Donc, coup de chatte. Dans la mythologie de quoi Ninqazi était la déesse, il a dit la bière. C'était ça, coup de chatte, parce qu'il ne le savait pas. Ensuite, dans quelle maison le roi Charles I et Charles II d'Angleterre étaient-ils issus ? Ah, ça, c'était une question. J'en ai parlé hier dans ma vidéo. C'était une question pour Paul Elkarat. Donc, il a dit l'enquestre. Eh bien, non, c'était les Stuart. Et donc, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, que fabrique un artisan pastier ? Donc là, il l'a dit par rapport à la lettre, je crois, le S, etc. Il a dit des pattes. Et c'était ça. Donc, bon, quand même, bravo à lui. Donc, il a quand même gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Donc, il est quand même content. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, on voit de plus en plus Marbella. On voit toujours la montre goussée au centre. Et puis, la lune sur la droite. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment cherché. Donc, voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc, moi, je vous avais dit, un cuisinier, on m'avait dit mimi, ma team. Donc, ça peut être plein de gens. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye-bye.